Salut, bienvenue dans ce format court où on va parler du module d'un nombre complexe. On commence tout naturellement par une définition, on va considérer un point M d'affixe Z, et donc le module de Z, qu'on va noter Z entre deux barres, c'est un réel positif qui vaut A carré plus B carré, le tout à la racine, sachant évidemment que le nombre Z de base s'écrit A plus IB, avec A et B réels. Donc on a une somme de carré, positive, on passe à la racine, tout est positif et on obtient un nombre réel. Donc avant d'expliquer à quoi il correspond ce module, on va insister un peu sur la partie calculatoire. Déjà première remarque, il n'y a pas de i dans le module. Quelques exemples, si on part sur Z égale moins 2 plus 5i, le module de Z, ce sera racine de moins 2 au carré plus 5 au carré, c'est-à-dire racine de 4 plus 25, racine de 29. Quelques remarques préliminaires. Quand vous avez Z qui est un réel, du coup Z s'écrit petit a plus 0i. Et donc le module de Z, c'est racine de A au carré, plus 0 au carré, donc racine de A au carré. Racine de A au carré ne fait pas forcément A. C'est égal à A si A est supérieur ou égal à 0, mais si A est strictement négatif, dans ce cas-là, c'est égal à moins A, qui lui est positif. Donc on résume tout ça en écrivant que c'est égal à la valeur absolue de A. Comme par hasard, c'est le même symbole. Quand Z appartient, cette fois-ci, aux imaginaires purs, aux notes IR, vous le savez, Z s'écrit 0 plus IB, c'est-à-dire IB. Le module de Z, c'est donc racine de B au carré, c'est-à-dire, même remarque, qu'un valeur absolue de B. Les valeurs absolues, ce sont des nombres réels positifs. Donc en fait, la notion de module, elle généralise dans C la notion de valeur absolue qu'on a rencontrée dans R. Quelques propriétés. Quand le module d'un nombre complexe, c'est 0, c'est que le nombre complexe lui-même vaut 0. Et inversement. Le module de moins Z, c'est la même chose que le module de Z. Le module de Z bar, c'est le module de Z. Et chose très importante, Z fois Z bar, c'est égal au module de Z au carré. Cette propriété est importante car elle relie la notion de module à la notion de conjugué. Les démonstrations de ces petites propriétés sont toutes basées sur l'écriture algébrique Z égale A plus I B. Je vous laisse faire ça solo ou regarder dans le cours, toujours disponible sur matentête.fr, évidemment. On enchaîne avec les propriétés liées aux opérations sur les modules. Qu'a-t-on le droit de faire ? Module de Z multiplié par Z prime, c'est module de Z fois module de Z prime. Donc le produit des modules, c'est le module du produit. Le module de 1 sur Z, c'est 1 sur le module de Z. Le module de Z sur Z prime, c'est le module de Z sur le module de Z prime. Et pour finir, le module de Z puissance N, c'est le module de Z, le tout à la puissance N. Alors évidemment, Z prime doit être non nul. Et puis N appartient à l'ensemble des entiers naturels. Quelques pistes pour la démo, que vous retrouverez encore une fois sur le site. Pour la première propriété, le produit, c'est basé sur Z fois Z bar égale module de Z au carré. La 2, deuxième propriété, utilise la première. En cascade, la 3 utilise la 2. Et pour la 4, c'est de la récurrence sur N. Attention, le module de Z plus Z prime, ce n'est pas égal au module de Z plus le module de Z prime. C'est inférieur ou égal. C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire qui fait référence à des notions de géométrie vues au collège. Je reparle dans quelques instants. Quelques exemples d'utilisation de ces propriétés. Si vous cherchez le module de 1 plus i, le tout à la puissance 12, eh bien la propriété sur les puissances, je dis que c'est le module de 1 plus i, le tout à la puissance 12. Or, le module de 1 plus i, c'est plutôt gérable. Ça fait racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Le tout à la puissance 12, c'est-à-dire 2 à la puissance 6 ou encore 64. Donc on arrive à obtenir ce module sans avoir à développer 1 plus i à la puissance 12 qu'elle aura. De la même manière, le module de ce quotient, 2 plus 3i sur 3 moins 2i, eh bien c'est égal au quotient des modules. Et le module du numérateur, c'est racine de 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire 4 plus 9, c'est-à-dire racine de 13. Et le dénominateur, c'est racine de 3 au carré plus moins 2 au carré, c'est-à-dire 9 plus 4 racine de 13, pareil. Donc au final, ça vaut 1. Donc là, inutile de transformer ce quotient sous forme algébrique pour accéder au module, on peut servir des propriétés. On termine sur quelque chose de fondamental, c'est la représentation géométrique de cette notion de module. Si on part sur de nombres a et b, de points a et b d'affixes z a et z b, eh bien la distance a b, c'est le module de z b moins z a. Ou alors le module de z a moins z b, c'est significativement pareil. Donc en fait, la notion de module est directement liée à la notion de distance. Hyper important et plutôt prometteur, puisqu'on va pouvoir faire pas mal de choses en géométrie. Alors, si je repars sur l'exemple précédent, le point m d'affixe z, z c'était moins 2 plus 5i, eh bien en fait, le racine de Matheuf que j'ai trouvé, c'est le module de z, c'est-à-dire le module de z moins 0, en quelque sorte. Donc en fait, c'est la distance om sur cet exemple. Donc un simple module d'un nombre, c'est la distance de o, o.m, d'affixe, ce nombre complexe. Un exemple peut-être plus riche, avec deux lettres cette fois-ci, si on part sur a et b d'affixes respectives, moins 2 plus 2i et moins 3 moins 2i, eh bien la longueur à b, ou la distance à b, c'est le module de zb moins za, c'est-à-dire le module de moins 3 moins 2i, moins, parenthèse bien sûr, moins 2 plus 2i, donc on va s'occuper déjà de ce petit calcul à l'intérieur, c'est-à-dire le module de 5 moins 4i. Et là, on applique ce qu'on a appris précédemment, racine de 5 au carré plus moins 4 le taux carré, c'est-à-dire racine de 25 plus 16, c'est-à-dire racine de 41. Si je place très grossièrement les deux points a et b dans le plan complexe, racine de 41, c'est la distance de a à b en unité de longueur. Donc très pratique pour parler de la nature de certaines figures, je pense en particulier aux triangles, comme on prouvait qu'un triangle est isocèle, équité latérale, même rectangle, pourquoi pas avec Pythagore. Donc la notion de distance, elle se pose là. Comment montrer qu'un parallélogramme est un losange par exemple, tous les côtés égaux, comment définir un cercle ? Un cercle de rayons donnés, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance du centre. Donc encore une fois, la notion de distance est importante. Donc le module va être très pratique. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada